Ces deux projets constituent des solutions aux problèmes des agroéleveurs exerçant le long de la côte béninoise, allant de ces mercredis à grand propos. A ce jour, on peut dire que le système d'élevage ou de production de la côte est connu et bêtrisé et que des solutions pour rendre ce système durable sont apportées par le projet ECARES. Quant au deuxième projet, le projet BIOCEL a essayé d'échanger avec les éleveurs sur toutes les territoires nationales pour savoir les plantes qu'ils utilisent le plus. Et sur ces plantes, des travaux ont été faits au laboratoire et nous avons sorti un médicament que nous allons mettre au service des éleveurs. L'atelier de restitution des résultats consacre la fin des projets et fait combiner des activités anthropiques, de la variabilité climatique sur les ressources naturelles et systèmes d'élevage du cordon littoral du Bénin ECARES et biologie de la conservation et ethno-pharmacologie des lieux médicinaux de la pharmacopée béninoise BIOCEL. Des projets rendus possibles grâce au financement du Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technique FNR CIT. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à soutenir ces deux résultats pour que des produits concrets puissent être véritablement vulgarisés dans la résolution des problèmes auxquels vous faites face tous les jours. Je reste convaincu que ces résultats seront intégrés efficacement dans le quotidien des bénéficiaires pour une utilisation durable de nos ressources naturelles et un mieux-être de nos populations. Les participants repartent mieux aguerris pour mener à bien leurs activités.